Je m'appelle Aloussène Diallo, le directeur général du couvoir Salambandé Agro-Industrie. D'accord, vous évoluez dans le secteur de l'élevage, c'est ça ? Alors dites-nous comment vous vous êtes intéressé à ce secteur ? Bon, j'étais en aventure. Vers la fin de 2014, j'ai décidé de rentrer en Guinée pour faire l'agriculture. J'ai acheté tous les matériels pour l'agriculture, les tracteurs, tous ceux qui étaient accessoires. J'étais parti vers Boké pour faire la culture du riz. Mais du fait que vers Boké, c'est un sang par an. On engage vers le mois d'avril et les récoltes, c'est vers le mois de décembre. J'ai vu que ça, c'est quelque chose qui ne peut pas m'arranger. Je me suis retourné au niveau de l'élevage. Et je suis parti vers ma frère, j'ai construit des fermes. Et j'ai commencé à faire l'agriculture. Ça, c'est vers 2014, 2015. J'ai vu que l'élevage a des problèmes de produits vétérinaires. Je me suis intéressé aussi à l'importation de produits vétérinaires. Et après, vers 2017-2018, j'ai vu que l'agriculture a des problèmes de poussins, à l'importation de poussins. Maintenant, je me suis intéressé à construire, à faire un couvoir de grande capacité. Que vous avez participé à l'inauguration tout dernièrement. Alors, rappelez-nous la capacité de production de ce couvoir. La capacité de la production est de 4.536.000 par an pour le moment. Et une extension qui est prévue jusqu'à 15 millions de poussins par an. Le fait que l'importation de congelés se chiffre à 34.000 tonnes par an, je vise pour produire le maximum pour éviter l'importation. Parce que l'importation ne crée pas l'emploi. Et souvent, les poulets sont en train de vivre. Et ce n'est pas des poulets de la qualité. Maintenant, nous voulons promouvoir la production locale. Et non seulement aider les jeunes à l'emploi, mais aussi donner à la population une viande de qualité. D'accord. Alors, puisque vous parlez de l'emploi, c'est un domaine qui va intéresser les autorités. Quelle est la capacité d'emploi que vous avez dans ce couvoir qu'on vient d'inaugurer ? Pour le moment, nous avons 20 emplois directs. Quelque chose qui va aller jusqu'à 20 000 indirects. 20 000 emplois indirects. 20 000 emplois indirects. Les emplois directs, c'est ceux qui travaillent avec nous. Les indirects, ce sont les fermiers, les transporteurs, les fabricants d'aliments. Tous ceux-là vont bénéficier à la production du poussin. Parce que sans le poussin, on ne peut pas, l'agriculture ne peut pas évoluer. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est un couvoir qui a une très grande capacité. On estime déjà qu'il y a des problèmes dans l'obtention de la matière première, c'est-à-dire les œufs que vous allez transformer pour qu'on obtienne des poussins. Dites-nous comment vous faites pour parvenir à obtenir ces œufs-là ? Et d'où ça vient ? Bon, les œufs ont prouvé ce qui est dit les œufs-là. Ça, pour un début, on va les importer de l'Europe, selon les qualités où nous allons trouver de bonnes qualités. Ça va venir de l'Europe, ça, on n'a pas de problème pour ça. On a déjà des fournisseurs. Pour un début, on ne peut pas faire l'élevage de rétro, parce que ça demande beaucoup de conditions. On va importer pour le moment les yeux pour un qui veut. Alors, par rapport à cette inauguration, on était présents sur le terrain, mais nous avions remarqué l'absence de nouvelles autorités. Il n'y a que le sous-préfet qui avait présidé la rencontre. Est-ce que vous aviez adressé des courriers d'invitation au département concerné par ces secteurs ? Bien sûr, on a adressé une lettre d'invitation au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, une lettre d'invitation au ministre du Commerce, Industrie et PME, une lettre d'invitation au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, et une lettre au ministre secrétaire à la présidence. Et tous, ils ne se sont pas présentés. Et pourtant, certains m'avaient confirmé qu'ils ont reçu les lettres d'invitation. Et d'autres, parce que l'inauguration a été faite le samedi, le ministre de l'Agriculture et celui de l'Habitat m'avait décliné parce qu'ils ont eu un empêchement d'une instance de voyage en Côte d'Ivoire. Et j'avais adressé, je l'avais demandé qui allait les représenter. Mais il paraît qu'ils étaient déjà en instance de voyage. J'espère qu'ils viendront. On les attend toujours parce que... Pourquoi j'ai invité le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage ? Parce que c'est notre ministre du Terre. Et vous ne restez sans savoir que l'agriculture est le levier du développement de l'élevage. Le fait que l'agriculture qui englobe cinq ministères, si vous prenez par exemple le ministre du Terre de l'Agriculture et de l'Élevage, tout dernièrement les producteurs des pommes de terre avaient eu des problèmes d'engrais parce qu'ils n'avaient pas d'engrais. Et nous, les agriculteurs, nous produisons la fiente qui sort dans les fermes, c'est ce qu'ils produisent, c'est avec ça que les maraîcheurs font leur maraîchage. Et les producteurs des pommes de terre, c'est ce qu'ils prennent aussi pour fertiliser leurs champs pour la production des pommes de terre. Ça aussi, ça diminue les charges de l'État. Si l'État subventionne les engrais, et si nous avons déjà l'engrais bio, parce que là, on peut le dire, c'est l'engrais bio. La France, c'est l'engrais bio. Ces derniers temps, ils n'ont pas de l'engrais parce que l'agriculture est un peu en faillite à cause des importations des oeufs en venant de Turquie. Pour ce qui est du ministère de l'enseignement technique, c'est le ministère qui forme les ingénieurs et les techniciens. Et les ingénieurs, les ENA et les écoles nationales de l'agriculture et de l'élevage, après leur formation, ils retournent dans le secteur agricole. Et ce qui est du ministère du Commerce et de l'Industrie, ce qu'on vient d'inaugurer, c'est une industrie. Ça relève du ministère de l'Industrie. La commercialisation aussi, c'est le ministère du Commerce. Et ça crée emploi, l'OPM, c'est une petite et moyenne entreprise. Maintenant, celui de l'habitat, c'est celui qui nous régularise les domaines, que ce soit des domaines agricoles. C'est pour cette raison qu'on a adressé des lettres d'invitation pour qu'ils viennent avec nous à l'inauguration. Mais j'espère qu'ils viendront. C'est l'heure, tant qu'il ne les a pas permis. On les attend toujours. D'accord. Alors, j'ai envie de savoir aussi vos relations avec les autres personnes qui évoluent dans le même secteur. Est-ce que vous êtes en collaboration avec d'autres structures ou bien vous évoluez sur le moment ? En même temps, je suis le vice-président de l'Association nationale des producteurs des biens de volailles. On voudrait renverser la tendance. Vous ne restez sans savoir que la Guinée importe plus de 40 000 tonnes de volailles par an que poulet congégué chez Tchik. Et si nous renversons la tendance, nous produisons localement. Ça, c'est une production qui, non seulement, ça va créer plus de 100 000 emplois directs et indirects, mais ça va créer aussi, ça va diminuer la pauvreté. Vous savez que la Guinée, c'est presque 80% des Guinéens, de 8h à 10h à 20h, ils ne mangent que le riz. Le matin, c'est le riz, la midi, le soir. Sans le développement de l'agriculture, on ne peut pas sortir dans la pauvreté, on ne peut pas sortir aussi dans la famine. Parce qu'il faut que le Guinéen soit bien nourri. Et le riz seulement ne peut pas nourrir le Guinéen. Les pays, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, aujourd'hui, on n'importe pas les poulet congélés. Et l'OTAN de M. Laurent Babow, il avait même changé, il avait un système pour approvisionner la production locale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est autosuffisante en protéines animales. Même chose que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple, en Afrique, le Maroc est le deuxième producteur de viande de bonheur. Ils produisent 10 millions de chers par semaine. Et ça dit, mais n'importe qui qui vient au Maroc, en ce qui est de nourriture, il n'a pas de problème. Mais nous, en tout cas, il faut que l'État revoie leur programme pour ce qui est de l'agriculture. 80% de la population vit dans les zones agricoles. Quand on parle de l'agriculture, ça veut dire que c'est un grand A, que ce soit l'agriculture ou l'agriculture, en général. Et on ne peut pas développer l'agriculture sans développer l'agriculture. Parce que l'agriculture englobe toutes les branches. Aujourd'hui, nous avons perdu plus de 100 000 tonnes de maïs par an. Et si nous produisons ça localement, ça va créer plusieurs emplois aussi dans le domaine de la production du maïs. C'est la même chose, la production des pommes de terre ou des femmes maraiseuses. Ok. Et l'autre question, c'est par rapport au prix. Les gens se plaignent de la cherté du poulet local par rapport à celui importé. Dites-nous, pourquoi cette différence au niveau des prix ? Et comment encourager les gens à consommer localement ? Par rapport au prix, la production locale n'est pas plus chère que l'importation. Les poulets conseillés qui viennent sont des poulets de 1,100 kg à 1 kg. Et nous, nous pouvons vendre 1 kg. 1 kg à 1 kg sont vendus à 35 000 au marché. Et nous, nous pouvons vendre aussi le même prix à 1 kg. On ne dit pas qu'on va vendre la pièce, un poulet entier, à 35 000. Mais ce qui concerne 1 kg, nous sommes égales que les poulets importés. C'est le même prix. C'est le même prix. Nous pouvons dire que c'est le même prix. 35 000 importés et qui n'est pas de qualité. Et si nous vendons aussi 35 000 le kilo. Parce qu'un poulet à 45 jours peut avoir 2 kg, 2 kg, 100. s'il a un bon aliment. Et les poulets importés sont à 1 kg, 1 kg, 100. D'autres même qui ont 900 grammes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas moins chers que nous. C'est juste pour la communication qui nous manque. Parce que là, on a tellement de difficultés de la communication. On est là, on n'est pas accompagnés. on a crié plusieurs fois avec vous. On a fait des articles. On a quand même, on n'a pas eu d'abord pour le moment. D'accord. Alors, on va finir par ça. Le message que vous avez à lancer à l'endroit surtout des autorités et de la place et encore aux partenaires que ce soit des partenaires locaux ou des partenaires étrangers. Ok. Pour ce qui concerne l'État, nous voulons qu'ils nous protègent. Ils protègent notre production. Ils essayent de voir le problème d'importation. S'il faut, nous voulons même que l'État interdise l'importation des jeux et l'importation des poulets congélés parce que ça est en train de détruire la production locale. Ça ne crée pas l'emploi plutôt et non seulement ce qui vient n'a pas de bonne qualité. Pour ce qui est des partenaires techniques, par exemple les étrangers, nous avons un partenariat avec la Fédération interprofessionnelle du secteur avicône marocain. C'est eux qui nous accompagnent en matière de formation. À chaque fois que ce soit des formations en ligne ou des formations présentielles au Maroc, que le Maroc aussi est accompagné par le département américain de l'agriculture. Il y a un fonds qui est destiné à la formation des agriculteurs ouest-africains. et on en bénéficie avec ça. Des fois, pour le déplacement au Maroc, s'ils nous octroient dix personnes, ils nous subventionnent cinq personnes en billets et les autres cinq personnes aussi. On contribue, les cinq qui vont avoir, ils vont prendre la moitié, l'autre moitié, ils remboursent pour l'autre. Mais ce qui est de l'État, depuis qu'on a commencé, pour le moment, on n'a pas eu d'abord d'aide qui nous dise vraiment ça, c'est l'aide qui est en venant de l'État. Pour ce qui est des projets, il y a des projets des banques mondiales qu'on entend toujours parler à la télé, à la radio. Mais ce qui est, ce qui nous concerne, nous, les producteurs, on n'a pas bénéficié pour le moment. nous ne savons pas d'où part les montants que nous entendons. Un exemple, on parle d'un projet PDEC, projet intégré du développement agricole intégré en Guinée, PDEC. Il nous avait promis qu'il y aura 900 projets individuels et 50 projets de PME, que ce soit dans l'agriculture ou l'agriculture. le projet a déjà eu deux ans. Nous, ce qui nous concerne en agriculture, on n'a pas eu d'abord, on n'a pas bénéficié du projet. Ils vont dire non, on a bénéficié, mais imaginez que j'ai une ferme qui consomme plus de 10 tonnes par jour et on prend 11 tonnes pour donner toute une association pour compartage. on n'a pas besoin de dons. Les accompagnements, il faut qu'ils nous aident à l'obtention de prêts bancaires ou de créer des banques agricoles ou sinon, parce que là, le projet, ils avaient promis que si c'est un individuel, il peut y avoir jusqu'à 5 000. Si les 5 000... Dollars ? Dollars, oui. Les PME, c'est jusqu'à 50 000 dollars. Si les 50 000, il faut que le promoteur ait les 40% et la banque va l'aider à 60%. Pour les individuels, il faut que le promoteur ait 20%. Ils nous ont fait des séminaires, des rencontres, mais jusqu'à présent, nous attendons toujours. Et ça fait deux ans. Et ça fait deux ans. Une fois, j'ai interpellé le ministre, je lui ai dit « Mon Excellence, il y a un projet PDEC. » C'était qui, le ministre ? C'est M. Mahmoudou, le nouveau ministre, M. Mahmoudou Nanyalem-Bari. Oui. Il y a un projet. Il m'a dit « Vraiment, vous avez raison. Le projet, le projet en Guinée, les gens nageaient dedans pour s'en réussir, sans atteindre au destinataire. » Mais cette fois-ci, le projet, l'argent presque est débloqué à 30%. Les restes sont là. Il va nous aider à avoir ce financement. Nous attendons toujours. D'accord. Et mot pour clôturer ? Le mot pour clôturer, c'est de remercier Guinée Matin et de nous avoir donné la parole. Vous êtes notre ami qui se sont souciés de notre habiculture. C'est l'un des rares qui nous tendent le micro. Vous êtes toujours avec nous à chaque moment qu'on a besoin. à chaque fois-ci. qui se sont souciés de notre habiculture.